Bonjour, T'inquiète, je gère à le plaisir d'accueillir Savana Truong, l'une des cinq lauréats du concours Ose entreprendre by Kangai. Savana, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez dans la catégorie projet avec un projet qui s'appelle le Kick Café. Quel est ce projet ? Alors, Kick Café, ce sera le premier concept store destiné aux fans de musique coréenne à Paris. Ce sera un concept store avec une partie café, avec des boissons et des desserts coréens, et une partie boutique avec des CDD et des produits dérivés officiels de musique coréenne. C'est un concept qui n'existe pas actuellement en France ? Non, c'est un concept qui n'existe pas encore en France, ce qui est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, il y a un million de fans de K-pop en France, donc de pop coréenne, et il y a 350 000 fans en région parisienne. Et vous, vous êtes une fan de K-pop ? Oui, je suis fan de K-pop depuis 2008, à vrai dire, depuis le collège. Et c'est une passion qui m'a transportée jusqu'en Corée du Sud, où j'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle langue, et j'ai fait plein de rencontres. Et c'est un genre de musique que j'apprécie énormément, qui a des valeurs de bienveillance, de joie, et que j'aimerais aussi transmettre ici. Vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Corée ? Oui, je suis allée en Corée donc trois fois. Je suis partie en Corée quand j'avais 18 ans, pendant un mois. Ensuite, lorsque j'avais 21 ans, j'ai fait un échange dans l'université Korea University, un échange en langue. Et ensuite, je suis partie une troisième fois, il y a deux ans, pour le nouvel an avec des copines. Vous avez une bonne connaissance de la K-pop ? Oui, j'ai une bonne connaissance de la K-pop, et j'ai eu la chance d'étudier le coréen, en parallèle de mes études à l'université Paris-Dauphine, j'ai fait des études de coréen à l'INALCO. Vous en êtes où aujourd'hui de ce projet ? Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un lieu, du lieu parfait pour kick-café. Je recherche un lieu de 100 mètres carrés à Châtelet, pour pouvoir accueillir tous ces fans, pour qu'ils puissent se rencontrer, se retrouver, partager ensemble leurs passions de la Corée du Sud et de la K-pop. Et en fait, ça serait un lieu où je pourrais faire mon café, mes boissons et mes snacks, et aussi vendre tous ces produits. C'est difficile de trouver un lieu dans Paris, particulièrement au Châtelet, qui est au centre de Paris, pour ceux qui ne sont pas parisiens ? À vrai dire, en fait, il y a une assez grande offre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une offre assez grande. Je pense que la difficulté est plus de trouver un loyer qui ne soit pas trop élevé, et aussi un lieu qui soit en assez bon état pour ne pas faire non plus trop de travaux. Et je pense que c'est ça qui est difficile. Mais Châtelet est un quartier qui est très animé et où il y a un grand turnover. Au-delà du lieu, est-ce que vous rencontrez d'autres difficultés ? Qu'est-ce qui est compliqué pour vous pour mener à bien votre projet ? Je pense que ce qui est compliqué, c'est d'abord, un, le financement. Parce que dès qu'on a un projet, c'est très bien, mais il faut pouvoir le financer, il faut pouvoir avoir un apport, il faut pouvoir avoir des personnes qui nous soutiennent. Ou même qui nous expliquent comment on fait un crédit, comment est-ce qu'on va avoir une garantie bancaire avec une institution. Enfin, je pense que toute cette partie financement est assez difficile. Et aussi, tout le début de l'entreprise où on doit imaginer le concept, trouver comment on va faire une source de revenus, en fait. Je pense que ça aussi, c'est assez compliqué parce qu'on est seul, en fait, dans une barre qui est assez trouble. Et vous êtes toujours seule ou vous avez trouvé des réseaux pour vous accompagner ? Je ne suis pas accompagnée de réseau, mais j'ai une personne de l'Union Découveuse de France qui m'aide. Et j'ai deux autres personnes aussi qui m'aident à la communication et au graphisme, qui m'aident bénévolement à côté de leur travail. Donc, je suis assez bien entourée. En sachant que l'Union Découveuse, c'est quand même un réseau, enfin, c'est ce qu'on appelle un réseau d'accompagnement. Et d'un point de vue financement, alors auprès de qui, vous allez essayer de trouver les ressources pour mener à bien votre projet ? Alors, j'aimerais contacter, en fait, le réseau d'entreprendre tout d'abord pour avoir un prêt d'honneur. Il donne des prêts d'honneur à hauteur de 50 000 euros. Généralement, c'est autour d'un moyen montant de 25 000 euros. Donc, d'abord, un prêt d'honneur auprès de cette institution. Et ensuite, certainement, avoir des garanties bancaires avec BPI France ou par initiative entreprise. Et vous avez commencé ces démarches ou vous attendez vraiment d'avoir le lieu pour les démarcher ? En fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il faut absolument avoir le lieu ou une promesse de bail pour pouvoir, en fait, démarcher ces institutions. Donc, c'est vraiment tout ce qui va débloquer, c'est avoir ce lieu. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent se lancer ? Moi, mon conseil que je donne à tout le monde, c'est vraiment de croire en soi. Parce que la chose que je dis tout le temps, c'est si tu ne crois pas en toi-même, en fait, personne ne va le faire pour toi. Et quand je parle avec d'autres entrepreneurs ou quand je parle avec des gens qui ont envie de se lancer, je me rends compte que c'est vraiment le fait d'avoir confiance en soi qui fait qu'on saute le pas, finalement. Et donc, je dis aux gens, si vous avez une idée, croyez en vous, parce que personne ne le fera pour vous. Et si vous croyez en vous, finalement, vous pouvez aller très loin. Vous, vous avez toujours cru en vous ? Je dirais que j'ai commencé à croire en moi en ayant cette idée. J'ai toujours voulu entreprendre. La première fois que j'ai voulu entreprendre, je pense que j'avais 14, 15 ans, enfin, je m'étais toujours dit, je montrais ma boîte avant mes 30 ans. Et j'ai eu plein d'idées de boîtes, enfin, je travaillais dans la mode juste avant. Donc, j'ai eu des idées de boîtes dans la mode, dans la production, même des idées pour faire des lunch bags. Et je n'avais jamais eu confiance en moi sur ces idées-là. Alors que pour, justement, Kick Café, je me suis dit, mais je peux le faire, je dois le faire. C'est ça, j'y crois en fin de compte. Et c'est quoi le déclic ? C'est-à-dire que les projets jusqu'à présent n'étaient peut-être pas suffisamment mûrs pour que vous ayez complètement confiance dans le projet et donc en vous ? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, avec Kick Café, vous êtes remontée à bloc et confiante à 200% ? Je pense qu'il y a de ça, mais il y a surtout du fait que je suis fan de K-pop depuis que j'ai 15 ans, 14 ans. Enfin, c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Et je pense que le fait d'avoir été fan pendant une aussi longue période, ça m'a… je me suis juste dit que c'était le fruit qui tombait de l'arbre. Mais en fait, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut que je monte ma boîte sur la K-pop parce que c'est quelque chose qui m'a transportée depuis tant d'années. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'entrepreneuriat ? Moi, ce qui me plaît, c'est la liberté, je dirais. Vraiment, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire et de suivre sa passion. Pas uniquement la liberté parce qu'on va être chef, soi-disant, mais vraiment juste parce qu'on fait quelque chose qu'on aime tous les jours. C'est ce qui me plaît. – Savannah, merci beaucoup. – Merci à vous. – Et puis évidemment, je vous souhaite la plus grande réussite pour votre kick-café. – Merci beaucoup. – Et pour les jeunes de 15 à 25 ans qui souhaitent entreprendre, je vous renvoie sur le site kangaé.fr. Vous y trouverez des témoignages d'entrepreneurs et de précieux conseils d'experts. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant… – T'inquiète, je gère. – Sous-titrage ST' 501